Si vous me demandez un petit mot, c'est-à-dire le mot fierté. Fierté d'être l'entraîneur d'une équipe qui, même dans les moments difficiles, est capable de jouer avec autant de cœur, de générosité. Les joueurs sont allés au bout d'eux-mêmes, on sentait qu'on n'était pas dans un bon jour, qu'on avait la fatigue du derby encore et que c'était très difficile. Et arriver en étant mené au score, à revenir au score, à aller chercher la victoire et à être porté par notre public dans les dernières minutes pour garder ces trois points et quelque part empêcher nos amis du Ouïdat de fêter trop rapidement le titre. Ça fait vraiment chaud au cœur, plaisir et en plus on conforte la deuxième place, donc énormément de fierté de ma part. C'est vrai que je suis en fin de contrat, comme vous le savez, au 30 juin, que j'ai la chance d'avoir beaucoup de propositions. Maintenant, on doit se rencontrer avec le président pour parler de l'avenir. Mais oui, c'est sûr que j'ai la chance d'avoir des propositions, mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le Raja Casablanca. Lors de mon arrivée, l'objectif, c'était de remettre le club en Champions League et de gagner la Super Coupe. On a réussi à gagner la Super Coupe. On est en passe de réussir le pari aussi de se qualifier pour la Champions League. Donc maintenant, c'est vrai qu'on peut penser un peu plus à l'avenir et dans les jours qui viennent, on va se rencontrer pour aborder tout ça. Mais je suis très heureux ici. C'est un club magnifique avec énormément de passion. J'ai la chance que ça se passe très bien avec les joueurs également. Donc on verra tout ça dans les jours qui viennent. Mais le reste, le plus important, c'est le club. Ce n'est pas mon avenir. Les voix qui viennent enogient l'exemple. C'est ce qu'on a parlerаб ayudée. C'est ça ?